Je ne commenterai pas sur une farce, parce que Khalifa Sal n'est pas un farceur et nous ne sommes pas non plus des farceurs. Je voudrais seulement d'abord dire que Maître Hasimou Touré, je pense que tout le monde sait que c'est tout de même l'avocat de notre ami Mbaye Touré et non de M. Khalifa Sal. A ce titre, c'est un homme pour qui moi j'ai personnellement beaucoup de respect et je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à l'acte qu'il a posé. C'est tout de même son frère de même sang qui se couchait en prison. Et on peut comprendre et facilement accepter l'acte. Les Sénégalaises et les Sénégalais d'abord doivent savoir qu'en fait, l'homme qui prétend avoir libéré Khalifa Sal n'a pas libéré Khalifa Sal. Il s'est libéré lui-même parce que c'est lui qui était au finish devenu un prisonnier. Un prisonnier de la haine et des préjugés. Et c'est cet homme lui-même qui s'est libéré. Il parlait de la volonté, du désir. J'espère que c'est à lui de... Il ne s'agit pas d'apaisement social, il s'agit de démocratie. Amnesty par rapport à quoi ? Amnesty par rapport à qui ? Khalifa Sal a été arrêté et jeté en prison de façon injuste, arbitraire, avec la complicité de certains maquistre. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il semble qu'il y ait des gens qui pensent que leurs mandats ne se termineront jamais. Leurs mandats plus ou moins au pluriel parce que nous sommes au deuxième mandat et apparemment on veut en chercher un troisième. Et après le troisième, on va penser qu'il faut en chercher un quatrième parce qu'on n'est pas encore assez âgés. Je le répète, ce combat est un combat citoyen. C'est un combat patriotique pour la restauration des valeurs démocratiques au Sénégal. C'est aux Sénégalais et aux Sénégalaises de comprendre qu'il s'agit de leur avenir. Et c'est aux Sénégalaises et aux Sénégalais de se mobiliser. L'histoire qui concerne soi-disant une amnesty, je répète que cette soi-disant grâce aurait pu être une grâce amnestiante. Et les juristes savent de quoi je parle. Donc nous sommes dans un, malheureusement, un dilemme où on continue à vouloir garder une épée de Damoclès sous la tête de certaines personnes pour les amener à négocier. Qu'il soit dit, entendu et retenu que Khalifa Sal ne négociera pas. Et je le répète, il était question à un moment donné de le libérer et de le faire sortir du pays. Eh bien, il l'a refusé. Et hier, il est sorti et le peuple de Dakar l'a accueilli en grande pompe. Et ça ne va pas s'arrêter. Khalifa Sal, je le répète, il a rendez-vous avec l'histoire. Il a rendez-vous avec le peuple sénégalais et par la grâce de Dieu, il compte être présent à ce rendez-vous de l'histoire.